Hello tout le monde, j'espère que vous avez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale je juge Sephora. Je vais donc regarder les tweets un peu what the fuck sur Sephora France et je vais donner mon avis en tant qu'ex-conseillère et puis en tant que moi tout simplement. Il n'y aura pas forcément de conseils etc. comme je peux faire par exemple dans mes vidéos je juge vos pires expériences. Je vous remets la playlist juste là si ça vous intéresse de regarder. J'espère que cette série va vous plaire. Si vous avez des tweets à m'envoyer, vous pouvez me les envoyer sur mon Instagram, je vous remets mon Insta juste là, vous pouvez me les envoyer en DM. Et on en parlera dans les prochaines vidéos. En attendant c'est parti ! J'ai trouvé des tweets assez récents vraiment du coup sur de l'actualité Sephora, notamment une sur laquelle j'ai vraiment envie de rebondir, de donner mon avis et surtout d'entendre le vôtre par rapport à ça. Parce qu'après bon forcément quand tu lis les tweets on va dire que t'as un peu un avis préconçu et j'aimerais bien justement avoir le vôtre pour savoir si vous trouvez au contraire que c'est une jolie démarche ou si vous trouvez que c'est complètement délirant. Donc la magie c'est que Sephora, groupe LVMH, soit le sponsor de cette démarche déconstructrice de l'identité de la France. Et donc là on a un visuel que je vous mettrai par là, je ne sais pas. Normalement je crois que cet arbre là s'appelle l'arbre à veu, l'arbre à souhait, en tout cas enfin quelque chose dans ce genre là. Et donc on met ça en fait en place. Je trouve qu'honnêtement c'est pas du plus bon goût cet arbre mort en fait qui représente je sais pas quoi. Enfin vraiment je sais pas, vous dites moi mais je suis hyper perturbée. D'ailleurs il y a un autre tweet justement par rapport à cet arbre là qui dit hier un arbre mort pour symboliser la mort de Paris et de la France avec le nom de Sephora la grande classe. Franchement j'arrive pas en fait à capter parce que c'est vrai que quand je lis le tweet je trouve que c'est vraiment ouais c'est vraiment un arbre mort. Ça fait bizarre, ça fait enfin je sais pas. Ou alors dans ce cas là c'est parce qu'ils ont voulu prendre un arbre naturel et que forcément on arrive en automne presque début hiver le mois prochain. Et qu'en effet voilà quand tu veux aller sur de l'arbre naturel bah y'a plus de feuilles. J'en sais rien, j'arrive pas en fait à comprendre la démarche parce que normalement je sais pas moi un arbre à souhait, enfin en tout cas l'idée que j'ai d'un arbre à souhait c'est quelque chose de très florissant, de vraiment chargé de plein de bonnes choses et tout. Et là je vois juste un arbre mort avec plein de vœux dessus, je ne sais pas. Enfin ça me rend triste en fait, j'allais pas savoir si je trouve que c'est juste un manque on va dire de je sais pas moi de cohérence dans le truc ou si c'est absolument pas fait exprès ou si au contraire voilà c'est le côté naturalité qui est représenté dans toutes les saisons et là on est dans une saison où l'arbre clairement il n'a pas de feuilles. Je ne sais pas, j'attends votre avis vraiment, ce truc me perturbe beaucoup. C'est un autre tweet qui est assez intéressant pareil, je trouve que tout ça en fait ça amène débat. Alors la plupart des marques disposent ici fort actuellement à moins 20%, donc là la personne parle je pense du Black Friday, livre en France via des sites officiels internationaux de marques avec du moins 30 à moins 70. La grande majorité propose la douane ajoutée au panier et livraison gratuite à partir d'un certain moment. Et donc là en fait sous ce tweet là, la personne met du coup plusieurs liens, notamment Ouda Beauty qui fait partie des sites qu'elle cite. Tout fait, c'est également Tarte, Charlotte Tidbury, Fenty Beauty et Elle May, il y en a encore beaucoup mais bon j'avoue j'ai la flemme. Faites vos propres recherches via Google et si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander. Mais arrêtez de prendre ce Sephora, ils se font une marge énorme en respectant même pas leurs clients morts de rire. Et on va pas parler des échantillons et des emballages. Alors en plus du coup ça fait écho à l'une d'entre vous qui m'a envoyé un DM ce matin. Elle m'envoie, j'ai pété un câble et tout sur Sephora, j'en renvoyais genre des kilos et des kilos d'explications en disant franchement que n'importe quoi, je trouve qu'il y a peu de considération pour les personnes du coup qui sont gold ou en tout cas qui viennent régulièrement. Enfin bref, en gros ce qu'elle déplorait c'était que les clientes et les clients fidèles n'étaient pas vraiment prêts en considération. Et qu'on était plus sur un ajout de masse de nouveaux clients plutôt que vraiment de chouchouter les clients qui sont là depuis longtemps etc. Je peux tout à fait entendre ça parce que c'est vrai que je pense que ça dépend des magasins encore une fois. Ça c'est vraiment le jeu de la roulette russe. Soit tu tombes sur un magasin où t'as des conseillers et des conseillères absolument adorables qui vont prendre le temps de te chouchouter, qui vont être hyper aux petits soins, qui vont être là depuis longtemps, te connaître etc. Et donc t'as vraiment une relation de confiance. T'es pas dans un Sephora en mode c'est LVMH, c'est une énorme ancienne etc. T'es dans ton Sephora avec ton conseiller, ta conseillère vraiment que tu adores et tout. Et t'es dans ta petite bulle et ça il faut quand même le préciser c'est que ça arrive quand même beaucoup. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes du coup qui critiquent Sephora pour plein et plein de raisons. J'en ai aussi fait partie pour d'autres raisons qu'elles soient professionnelles ou autres. Mais bon il faut quand même avouer que si tu veux tout en même temps au même endroit, j'avoue Sephora c'est quand même pas mal. Moi j'adore Sephora, j'adore y aller, j'adore regarder. Honnêtement quand moi j'étais conseillère là-bas, le truc c'est que je voulais absolument que tous mes clients en fait ils aient le max de temps. Vraiment je voulais pas, enfin ça m'est peut-être arrivé parce qu'on est tous humains et des fois t'as envie d'aller aux toilettes ou genre t'es hyper pressé pour x raisons. Mais donc ça m'est arrivé peut-être d'expédier un peu plus vite des gens. Mais vraiment on va dire les 95% des personnes que j'ai pris en charge dans mon magasin quand j'étais conseillère, vraiment je voulais absolument qu'ils aient le conseil le plus pertinent par rapport à ce qu'ils voulaient, qu'ils se sentent vraiment considérés en fait parce que pour moi c'est vraiment ça le job. C'est pas évident. Tout simplement moi j'étais trop longue. Je voulais dire dans la vidéo notamment où je parle des avantages, d'inconvénients, je les accrocherais peut-être là une en tout cas parce que je peux pas en mettre deux je crois. Et donc c'est pas simple parce que moi personnellement qui adore le contact client, qui adore passer du temps à papoter avec les clients, leur dire, expliquer des trucs, même je pars dans des digressions de toute façon vous me connaissez maintenant. Donc moi en conseil je suis pareil, en conseil je parle d'un truc, hop là on part sur autre chose etc. Bref, donc forcément ça c'était mon identité, ma façon de conseiller. Et honnêtement cette façon de conseiller par rapport à ce que Sephora, du coup le groupe, j'entends un ou deux spés, je mets pas du tout tout le monde dans le même panier, mais vraiment par rapport à la globalité des attentes de l'enseigne, je trouve que les conseillers et conseillères n'ont pas assez le temps de justement développer leurs conseils et tout. Ça c'est hyper dommage parce que franchement moi ça m'a toujours rendu triste parce que oui tu vois tes collègues parce que moi j'avais mes spés qui étaient là derrière genre Marie dépêche-toi en mode il y a plein de monde là. Alors oui du coup t'es égoïste dans un sens parce que l'autre elle te fait ça derrière et puis t'es là, oui je sais, ok j'ai vu qu'il y avait du monde mais en fait j'ai pas terminé de travailler donc voilà. Et en même temps t'es là, bah oui mais du coup t'es une égoïste et tu laisses les autres travailler à ta place deux fois trop etc. Enfin bref, donc c'est un peu compliqué de trouver un juste équilibre quand tu adores papoter avec tes clients etc. et que t'as vraiment le côté proximité qui est hyper important. Je vous dis tout le temps, mais si jamais vous trouvez quelqu'un qui travaille chez Sephora ou que vous adorez, le lâchez pas. Vraiment, c'est des perles rares quand même. Donc faut vraiment trouver la personne qui vous convient et surtout vous la lâchez pas. Et après, si vraiment du coup vous trouvez qu'il y a un manque de considération, vous pouvez faire toujours vos achats en ligne. En effet donc cette personne, elle a raison. Il y a certains sites, alors moi je commande pas du tout sur les sites j'allais dire Fenty, Huda Beauty etc. Moi les seuls sites où j'ai commandé, enfin le seul site où j'ai commandé d'une grosse marque comme ça c'est Tarte. Et en effet Tarte, tu ne payes aucun frais de douane étant donné que du coup il les paye déjà, enfin quand tu payes en fait tu payes déjà suffisamment de taxes sur le site et donc tu ne te retrouves absolument pas avec une magnifique surprise à la fin. Donc tu peux faire une commande hyper grosse et il n'y a pas de problème, tu vas taxer après par contre au niveau des frais de porte tu vas payer cher mais au moins tu es certain que tu n'auras aucun problème de frais de douane. Donc je la rejoins dans ce sens parce que oui je pense que si tu commandes sur d'autres sites, quand il y a des promos je pense que c'est intéressant. Si vraiment tu veux focus par exemple sur une marque, si tu veux que du Too Faced ou que du Huda Beauty oui bah clairement c'est beaucoup plus intéressant d'aller commander sur le site de la marque directement. A mon avis ça a plus de sens clairement. Par contre si tu es dans un Sephora et que tu ne sais pas quoi prendre bah là au moins tu as le choix. Donc ça c'est cool. Et sinon vous avez Look Fantastique aussi. Voilà moi vous savez très bien j'adore ce site. De temps en temps je travaille avec eux mais en vrai j'achète plein plein de choses sur Look Fantastique. C'est vraiment moins cher je trouve et je trouve qu'il y a plus de cadeaux, plus d'offres etc. vraiment intéressantes et ils excluent beaucoup moins de choses parce que voilà il y a ça aussi tout ce qui est exclusion de marques comme ça genre telle marque, telle marque, telle marque ça passe pas, ça passe pas. A la fin je me souviens on avait genre une ribambelle de marques et au début on devait les apprendre par coeur genre les marques en fait qui étaient exclues et puis à la fin j'étais là ok non vas-y ça me gaffe je prends le papier c'est bon. Alors vous voulez quoi ? Non c'est pas possible désolé. J'avais mon petit pense-bête à côté parce qu'il y a un moment tu peux pas te rappeler de je sais pas combien de marques quoi. Forcément je suis un petit peu d'accord avec cette personne mais pas trop voilà à partir du moment où tu trouves quelqu'un que t'aimes bien et que du coup tu es bien considéré tu peux continuer tout à fait à aller chez Sephora et si tu veux être tranquille de chez toi dans ton canap et que tu veux un site multimarque et bah tu regardes entre Sephora et Look Fantastic et franchement tu prends là où c'est le moins cher en général c'est Look Fantastic mais franchement des fois il y a Sephora il y a des trucs moins chers quand même. Alors ensuite on a Lorraine qui dit enfin qui cite en tout cas Sephora cadeau des 80 euros d'achat à piel mais lol 6 échantillons de parfum mort du rire mais Sephora c'est quoi ça ? Alors ça c'est clairement un autre sujet un autre grand débat les doses d'essai, les cadeaux etc. c'est devenu vraiment catastrophique il faut tout à fait le dire et c'est de pire en pire et je vous avoue qu'à partir du moment où moi-même je suis rentrée chez Sephora déjà je trouvais qu'il y en avait pas mal enfin quand je suis arrivée vraiment je suis arrivée en 2010 pour faire mes stages dans le Sephora où je travaillais longtemps je trouvais que déjà il y avait pas mal de cadeaux je trouvais ça cool et tout je disais ah ouais trop bien il y avait des trousses, des petits cadeaux faire des trucs vraiment sympas honnêtement et déjà les filles du magasin me disaient non mais en fait on a plus rien par rapport à ce qu'il y avait avant donc je disais waouh c'était un sacré âge d'or avant déjà et puis en fait le temps a passé etc je suis restée quand même quelques années si on compte tout au listage et tout j'ai fait plus de 10 ans là-bas je voyais les trucs s'amenuiser les tiroirs se vider de plus en plus et les envois marques devenir de plus en plus rares là j'ai envie de dire c'est la faute de Sephora et c'est pas la faute de Sephora parce qu'en plus du coup il y avait des trucs avec les échantillons je vous avais fait la vidéo je vous la remets juste là là les échantillons maintenant c'est interdit et donc c'est très compliqué pour Sephora parce que à la fois eux-mêmes ne reçoivent pas grand chose dans mes dernières années Sephora je me souviens très très bien des tiroirs caisses on avait les mêmes échantillons mais genre tous les tiroirs caisses avaient les mêmes je me rappelle c'était je sais pas moi on avait genre deux parfums un homme, un femme ou limite on avait trois parfums allez deux parfums femmes un peu différents genre un sucre en oriental paf voilà t'as pas le choix c'est l'un ou l'autre un truc pour hommes et on avait pété d'échantillons Sephora collection donc on avait je sais pas moi des crèmes des contours des oeufs des machins ça on en avait plein parce qu'en fait c'était Sephora du coup qui générait ses propres échantillons donc je sais pas faites attention quand même regardez dans les échantillons ce que vous avez peut-être qu'il y a plus après ça dépend ça dépend vraiment des arrivages mais il y a peut-être plus d'autres essais Sephora collection et ça ça veut juste dire qu'en fait Sephora bah du coup ils essayent de faire le maximum pour donner leur propre marque leurs propres échantillons leur propre dose d'essai et que bah en fait les autres ne donnent rien du tout et donc là en plus avec la législation sur les échantillons c'est même pas la peine genre c'est mort de chez moi au début c'est de rédits les distribuants j'en donnais plein et tu me fais engueuler en caisse ah mais non on en a plus après pour les autres bon bon d'accord donc non ça a toujours été très compliqué ça genre d'ailleurs mais il est extraordinaire là je pense qu'on va avoir le mot magique là clairement donc je vous fais la trad alors c'est pas littéral mot à mot mais vous allez quand même comprendre franchement c'est trop drôle samedi je suis chez Sephora donc en gros elle décrit une situation qu'elle voit donc c'est pas elle qui est en train de se faire conseiller et la make-up artist demande à une femme si elle est allergique à quelque chose du coup bah forcément pour tout ce qui est application de produit etc et la nana lui répond oui aux crevettes ça m'a trop fait rire j'ai trouvé ça trop rigolo ah oui je suis allergique aux crevettes ah bah alors écoutez ça va pas le faire parce que dans le nouveau fond de teint Dior il y a un extrait de crevettes roses pour vous donner un éclat absolument sublime et tout et mort de rien j'étais écroulée quoi bon bref elle a raison quand même on sait jamais mais bon quoique j'ai envie de dire bon là c'est une make-up artist mais au niveau skin care c'est tout à fait probable qu'un jour il nous sorte des extraits de crevettes donc peut-être qu'elle avait raison cette dame mais j'ai trouvé ça trop mignon donc évidemment mon magique si vous êtes toujours là je vous laisse mettre en commentaire le mot crevettes alors celle là elle est pas mal mais ça ça m'a trop fait rire la honte la dernière fois j'étais à Sephora la conseillère de vente a changé mon adresse email sur ma carte qui datait de la seconde sur mon compte et elle commence à dire à haute voix et super fort votre ancienne adresse mail c'était bien guadagirl.971 bla 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 pourquoi est-ce qu'on faisait ça mort de rire non mais moi c'est pareil j'avais une vieille adresse je l'ai toujours d'ailleurs c'est un peu mon adresse genre pas poubelle mais voilà et c'est vraiment des noms complètement délirants je me souviens j'avais une copine je crois que son adresse c'était genre shine girl 44 ou un truc comme ça ou je sais plus c'était quoi exo exo girl ou je sais plus enfin bref et puis on mettait des petits tirés des machins des bidules partout mais qu'est-ce qu'on faisait quoi non mais bon j'aime bien la conseillère oui alors vous étiez bien petite étoile bleue 2709 oui bien sûr le tétoile ensuite on a Urban qui dit Sephora c'est atroce j'ai juré les vendeuses elles voient un gars perdu son défense dans le rayon make-up ça devient des hyènes dans le roi lion tu viens pour un truc pour une meuf tu repars avec 4 palettes 3 rouges à lèvres elle t'a convaincu de prendre un mascotté pour ta peau irritée j'avoue là la vendeuse elle est très balèze quand même parce que franchement par contre je sais pas tu viens pour un truc pour une meuf tu repars avec 4 palettes dans la même j'espère parce que c'est vraiment pas terrible mort de rire elle t'a convaincu de prendre un mascotté pour ta peau irritée est-ce que ça vous a déjà arrêté de vous faire happer vous aviez absolument pas du tout envie d'acheter ou alors vous aviez envie d'acheter un truc très précis genre tu viens pour un truc et finalement du coup tu repars des fois sans le truc clairement des fois tu repars avec des milliards de machins et puis tu fais mais attends j'étais pas venue chercher ça j'étais venue chercher quoi et tu sais même plus en fait pourquoi tu venais à la base ou alors tu repars avec le truc mais tu repars avec 72 machins à côté et tu te dis il s'est passé quoi là j'ai pas compris ça m'est arrivé hyper souvent quand j'étais ado franchement enfin ado on va dire jeune adulte jeune femme dans mes débuts de jeune femme je me suis dit un petit peu à voir clairement je rentrais dans le magasin tu m'envoies d'accord que tu voulais j'étais là ah oui il y a ça de nouveau attendez j'ai regardé ah ouais puis alors on a ça aussi puis alors après tu repars avec 15 sacs et tu fais j'ai oublié ce que je suis venue chercher alors celle-là elle est cortiquée aussi franchement j'étais morte de rire vraiment si vous avez des tweets hyper drôles franchement envoyez-moi par DM je vous ai déjà dit en début de vidéo mais honnêtement franchement envoyez-les moi parce que j'ai trop envie de continuer cette série elle me fait trop marrer alors là c'est un tweet en anglais mais j'en peux plus donc c'est voilà alors chez Sephora c'est genre ah bonjour vous avez dépensé 5000 euros tenez un cadeau un échantillon de disque démaquillant voilà c'est trop ça mais en vrai ça résume tellement et donc je me dis c'est pas qu'en France qu'il y a un problème puisque a priori cette personne parle anglais donc j'imagine peut-être dans un pays anglo-saxon ou alors peut-être qu'elle parle de Sephora France j'en sais rien ça me fait bien marrer et quand je vois que le tweet il a 77 000 likes et qu'il y a 60 réponses au minima je vois pas les autres je suis morte de l'heure je me dis ouais non c'est que c'est vraiment un problème en fait tout ce qui est échantillon et 12 décès etc c'est compliqué quoi genre tu dépenses 5000 euros bah attends je vais te donner un petit coton démaquillant voilà puis en plus il est jetable c'est super on est content et le dernier qui m'a trop fait rigoler aussi parce que je l'ai trouvé mignon les vigiles de Sephora c'est plus possible au pire vient on choisit notre maquillage ensemble comment te faire pister toutes les deux minutes et tout et c'est vrai qu'il y en a alors il y en a ils sont top vraiment moi les vigiles pour avoir bossé avec plein de vigiles il y en a qui sont hyper gentils super sympa très respectueux voilà ils font vraiment leur taf ils se mêlent pas du tout de qu'est-ce qui se passe enfin bref ils regardent mais de loin c'est des bons observateurs et vraiment il y a des vigiles qui font très très bien le boulot il faut quand même le préciser mais il y en a j'avoue c'est abusé ils te suivent comme ça en mode alors du coup tiens qu'est-ce qu'ils mettent dans son sac machin limite ils sont à côté de toi et moi ce qui me fait marrer c'est qu'ils sont là genre parce que souvent c'est ça genre ils sont à côté de toi genre t'es dans le rayon en train de tester swatcher des trucs et tout puis ils sont là ils prennent des petits trucs puis ils font genre hein ouais ça c'est intéressant machin juste pour te regarder et en fait toi t'es là tu les as cramés depuis des millénaires mais en fait ils sont contentes c'est genre elle m'a pas vu elle croit que je suis en train de regarder le truc vous nous avez pris pour qui là vous pensez qu'on vous a pas cramé non bon bref donc ça me fait trop rire et limite vous me dites des fois en d'hab ouais mais moi en fait je leur pose la question oui alors vous pensez que c'est quoi qui m'irait bien et tout et là ils sont là euh bah je sais pas vous pouvez pas être méchant non plus parce que je vous dis il y a des vigiles qui sont vraiment adorables mais franchement j'avoue des fois t'as envie de leur dire euh s'il te plaît est-ce que tu peux éviter de me coller au bas est-ce que ce serait chouette si jamais cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne bah je vous invite à le faire ça prend une seconde en attendant on arrive bientôt au 1er décembre donc mettez bien la petite cloche parce qu'il y aura un très beau calendrier de l'avant ici sur Youtube également sur mon Instagram sur Instagram c'est 1 à 2 cadeaux par jour à gagner donc suivez moi sur Insta vous allez voir il y a plein plein de choses que ce soit en story ou en post vraiment il va y avoir des très 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 beaux cadeaux donc ici ce sera à chaque fois que je mets une vidéo en ligne il y aura donc un cadeau à gagner donc ce sera en fin de vidéo en attendant je vous embrasse tout mon coeur et je vous dis à la prochaine ciao